Hémicycle, rendez-vous politique du Grand Journal avec Alexis Lacroix le vendredi. Bonjour Alexis. Bonjour Steve. Et merci de nous rejoindre, cher Alexis. Vous êtes le directeur de la rédaction d'actualités juives. Alexis, on l'a annoncé il y a quelques instants, Emmanuel Macron s'est entretenu ce midi avec les familles des otages français retenus à Gaza par le Hamas, un échange par visioconférence puisque le président de la République n'a pas encore décidé de se rendre en Israël. À la différence de Joe Biden, du chancelier allemand Olaf Scholz ou du Premier ministre britannique Richie Sunak. Alexis, pour quelles raisons le président de la République a choisi pour l'instant de temporiser ? Je sais que vous faites toujours appel à moi, quand il s'agit de faire cet exercice évidemment dangereux et périlleux qui consiste à se projeter, à s'introjeter psychologiquement dans le cerveau du magistrat suprême qui dirige la France aujourd'hui, qui est Emmanuel Macron. Alors je n'ai pas toutes les cartes en main. Vous en avez quelques-unes. Oui, je n'ai pas toutes les cartes en main pour vous donner une réponse sûre et certaine, mais voici ce que l'on peut dire. On peut dire d'abord, il faut le dire et le redire, que la ligne diplomatique de la France, depuis les massacres pogromistes commis par le Hamas le 7 octobre 2023, n'a pas varié. Elle est celle d'un soutien sans réserve à Israël et aux droits de cette société et de cet État de se défendre contre l'agression immense dont il est victime, de la part du Hamas, mais aussi bien sûr de puissances qu'il agite en coulisses, notamment l'Iran, on y reviendra si vous voulez dans un second temps. Mais par ailleurs, il y a évidemment, au cœur des préoccupations du président de la République, pour vous répondre précisément à votre question, la prise en compte... Pourquoi c'est oui, j'irai, mais pas forcément une suite ? Je crois qu'il y a, sans faire de procès d'intention, parce que là, évidemment, la matière est particulièrement complexe à démêler et aussi très inflammable. Il y a aussi, probablement, dans le délai de réflexion que se donne le président de la République, deux éléments, deux paramètres qu'il envisage. Le premier est lié à la situation militaire objective sur le terrain. Nous annoncions, parfois trop hâtivement, j'écoute comme vous les chaînes d'information en continu, elles étaient quasiment certaines que le début de l'opération terrestre de Tzahal, dans la bande de Gaza, et notamment au nord de la bande de Gaza, allait démarrer entre mardi et jeudi. Ça semblait être... Même si la venue du président américain allait assez logiquement reporter ce début d'intervention. Mais ce dont on a tout de même l'impression, et vous êtes très qualifiés pour me dire si je suis dans l'erreur ou si je désigne quelque chose qui apparaît quand même assez vraisemblable, c'est que l'état-major israélien se donne quelques jours aussi pour peaufiner sa riposte. Semble-t-il. Ceci étant dit, Alexis, on pourrait vous répondre que ça n'a pas empêché ni le chancelier allemand, ni le premier ministre britannique, sans parler même de Joe Biden, voire même du premier ministre romain, de se rendre en Israël. C'est ce que j'allais vous dire. Et donc effectivement, il y a peut-être d'autres raisons qui entrent en ligne de compte et qui expliquent le fait que le président de la République souhaite pour l'instant tenir fermement les règnes d'une société française qu'il qualifie d'inflammable en privé, mais de plus en plus en public. Alors avant d'y venir, si vous me permettez, je voudrais citer Emmanuel Macron, c'était mardi. Ma volonté, c'est de pouvoir me déplacer en Israël lorsque nous pourrons obtenir un accord concret, soit sur la non-escalade, soit sur les questions humanitaires, et plus largement sur le tout. C'est ce qu'avait précisé le président de la République. C'est une conditionnalité qui peut tout de même interroger. Alors oui, qui peut interroger, mais là aussi, soyons clairs, je crois qu'elle interroge moins sur les paramètres diplomatiques qui me semblent, et là je vous fais un commentaire libre et souverain, je peux me tromper évidemment, et qui me semblent ne pas être remis en cause. Les paramètres, c'est ceux, encore une fois, d'une défense d'Israël dans son droit à organiser une riposte qui a déjà pris d'ailleurs une forme, que nous avons vue, mais qui va peut-être s'amplifier dans les jours qui viennent, avec des formes justement plus ciblées, éventuellement plus terrestres. En tout cas, c'était ce qui était évoqué la semaine dernière et même après Shabbat, pendant les premiers jours de la semaine. Ça, c'est le premier point. Mais sur un autre plan, je crois qu'effectivement, l'une des motivations du président de la République pour mettre un petit peu en suspens la date trop précise de sa venue en Israël est une motivation domestique, est une motivation dont les raisons sont à chercher dans les équilibres très fragiles de la société française. Donc des craintes de trouble à l'ordre public ? Écoutez, vous venez de passer un son de Dupond-Moretti, du garde des Sceaux, qui rappelle quand même qu'il y a à la fois une inflammation de l'antisémitisme, qui n'est absolument pas un fantasme de la communauté juive, qui est une réalité vécue charnellement au quotidien depuis le 7 octobre, sur le sol français, et notamment dans les quartiers, dans des départements difficiles comme la Seine-Saint-Denis, tout ça, c'est pas fantasmatique. Et de l'autre côté, il y a des apologies du terrorisme. Gabriel Attal, d'ailleurs, en a relevé quelques-unes au moment de la minute de silence, à la suite de l'assassinat de Dominique Bernard. Donc, il y a un contexte français qui, par bien des aspects, probablement inquiète cet exécutif. J'ajouterai un dernier élément. À l'évidence, et d'ailleurs, c'est ce qui remonte de toutes les communautés juives, nous avons une perception grandissante d'une certaine faiblesse de l'État. Dans l'actualité juive, cette semaine, l'avocat Timon de Bonbrial, connu, disons, pour sa ligne sécuritaire très assumée, dit qu'il faudrait en France un choc de l'autorité. Visiblement, ce n'est pas cet exécutif qui apporte le choc de l'autorité. Je n'ai jamais pris Emmanuel Macron pour un débile. Vous avez l'exclusion des étrangers radicalisés. Bon, je n'ai jamais pris Emmanuel Macron pour un débile. Cette cartographie d'une société française extrêmement menacée par les explosions, les implosions, les sécessions identitaires, croyez-moi, à l'Élysée, ils l'ont tous dans la tête. Et notamment, Emmanuel Macron. Pourquoi donc ne quitte-t-il pas le navire, même pour un voyage express, si vous voulez, pour Israël, qui pourrait durer 24 heures, 48 heures ? À la Biden. Bon, je pense qu'une des clés explicatives, c'est qu'effectivement, il a le sentiment d'une situation française qui est assez tendue, qui est même très tendue en certains endroits, et qu'il ne souhaite pas qu'un voyage avec toutes les inconnues relatives à une visite diplomatique dans des pays en guerre, puisse donner lieu à des interprétations mal intentionnées de la part de cette masse critique que nous avons en France. Il faut dire les choses clairement, ne pas se moquer de nos auditeurs, de masse critique, d'islamiste soutien du Hamas, qui pourrait en faire, dans l'optique du président de la République, mais je suis sûr de ne pas vous dire de bêtises, qui pourrait en faire l'occasion de débordements dans la violence verbale, mais peut-être aussi dans la violence physique. Et donc, la temporisation de l'Élysée, je crois qu'on peut le dire officiellement, ne signifie pas un lâchage d'Israël, mais un surcroît de prudence, avec le sentiment, à mon avis, aigu, qu'a le président de la République, du fait qu'il a un exécutif faible, il a des ministres faibles, il a un ministre de l'Intérieur qui fait ce qu'il peut, mais qu'il n'est probablement pas... Il est faible aussi, à vos yeux ? Écoutez, il n'est probablement pas au maximum des possibilités que la République peut avoir pour, si vous voulez, encadrer des phénomènes de violence possible. Même s'il a cherché à interdire de manière systématique les manifestations, ce qui a été rejeté. Pour l'instant, d'ailleurs, ils envoient des signes de fermeté, etc., qui produisent tout de même leurs effets, mais la France apparaît à l'exécutif aujourd'hui comme une cocotte minute, ils ne veulent donc pas en rajouter. Je crois qu'on peut dire ça sans risque de se tromper. Sur le plan diplomatique, est-ce qu'elle en Israël pour Emmanuel Macron s'est nécessairement rencontrée, à part évidemment Benyamin Athénou, s'est nécessairement rencontrée également Mahmoud Abbas dont les réactions et l'absence de la nation claire du terrorisme du Hamas ont été dénoncées notamment de manière très forte par le chancelier allemand Scholz. Est-ce que c'est aussi rencontrer nécessairement l'égyptien Al-Sissi ou le roi jordanien Abdeladou ? Dans l'absolu, non. Il pourrait, si je vous donne mon point de vue personnel, il pourrait s'en passer. Mais, le mais est un mais d'histoire. Emmanuel Macron, je vous le rappelle, lorsqu'il arrive à l'Élysée en 2017, que fait-il sur un autre sujet mais c'est lié ? La Russie de Poutine. Il dit, ben non, mais il faut continuer à parler à la Russie. Autrement dit, il inscrit sa présidence dans les pas de la grande tradition gaulo-mitterrandienne de la France comme puissance d'équilibre. Il y aurait donc dans son esprit, je ne vous dis pas, là je ne sais pas mes idées que je traduis, c'est la logique d'une présidence. Il y aurait donc dans son esprit un pas de côté par rapport à l'ambition de rénover au fond le logiciel gaullien qui est la sienne depuis le début. S'il allait dans la région en ne voyant que les acteurs israéliens, ce qui, à juste raison, nous ferait plaisir, il s'écarterait de ce qu'il a promis en quelque sorte. C'est-à-dire une France qui doit rester dans toutes les configurations possibles, qu'il doit rester une puissance qui continue à parler, ça ne veut pas dire être d'accord en diplomatie, il ne s'agit pas de sentiments, qui continue à parler à l'ensemble des protagonistes. Donc je pense que c'est une difficulté supplémentaire dans laquelle il est pris car il est partagé entre ses sentiments qui sont profondément, ça j'en suis sûr, aux côtés du peuple israélien et les nécessités d'une réelle politique française qui l'obligerait dans cette configuration-là à voir aussi d'autres protagonistes du conflit. Merci beaucoup, Alexis Lacroix, d'avoir été avec nous, je rappelle que vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Suive dont on ne pourrait d'avantage encore qu'aujourd'hui conseiller la lecture, encore avec un numéro spécial consacré à la situation en Israël. Vous interviendrez, d'ailleurs on attend votre papier avec beaucoup d'impatience. C'est pour le suivant, Alexis. Bien sûr. Laissez-moi encore quelques jours pour le préparer. Très bon week-end, Shabbat Shalom et à lundi. Ah ouais, à lundi.